Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle des crises non-épileptiques psychogènes, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'une crise non-épileptique psychogène qu'on appelle aussi crise psychogène non-épileptique ? Eh bien, ce sont des crises qu'on connaît depuis maintenant de nombreuses années, mais que les neurologues appelaient avant des pseudo-crises. Pseudo, ici, voulant dire faux. Pourquoi faux ? Justement parce que ces crises de convulsion qui imitent, entre guillemets, l'épilepsie, ne sont pas des crises épileptiques, c'est-à-dire ne sont pas des crises qui prennent naissance dans le cerveau, mais plutôt dans le psychisme. Alors, comment se manifeste une crise non-épileptique psychogène ? Eh bien, ça se manifeste de l'extérieur exactement comme une crise d'épilepsie, c'est-à-dire que la personne peut perdre connaissance, tomber au sol et se mettre à convulser. Moi, c'est mon cas, on va essayer de faire avec la mouche parce que depuis tout à l'heure, elle m'embête. Moi, c'est mon cas, lorsque j'ai une crise, alors je la sens venir, je la sens monter, c'est comme une contraction, et puis d'un seul coup, je perds entièrement le contrôle et je me mets à convulser des pieds à la tête, et donc de l'extérieur, on dirait une crise d'épilepsie. Quelle est la différence entre les CNEP et une crise d'épilepsie ? Il y a différents facteurs pour vous indiquer que les crises que vous faites ne sont pas épileptiques. Numéro 1, le degré de conscience. Vous pouvez perdre connaissance lorsque vous faites une CNEP, mais vous allez quand même avoir un tout petit niveau de conscience par rapport à la crise d'épilepsie, où là, vous ne vous souviendrez absolument de rien et vous aurez du mal à revenir. Alors que la CNEP, moi par exemple, j'entends encore les choses. Je n'ai d'emprise sur absolument rien, mais j'entends ce qui se passe. Ensuite, lors d'une crise d'épilepsie, on peut se mordre la langue ou avoir de l'urine qui sort de notre corps malgré nous. Ça, ça n'arrive pas pendant une CNEP. Ensuite, la durée. Une crise d'épilepsie est plutôt brève. Elle va de quelques minutes à... Elle ne peut pas durer jusqu'à une heure. En tout cas, sinon, c'est très dangereux pour votre cerveau. Alors qu'une crise non épileptique psychogène peut, elle, durer de quelques minutes et peut aller jusqu'à une heure. Moi, j'ai des crises qui ont duré vraiment très longtemps. Et là, ça fait mal. Le temps de récupération est aussi un facteur qui doit entrer en jeu. Lorsque vous faites une crise d'épilepsie et que vous vous en réveillez, vous allez avoir du mal à savoir où vous êtes, où vous êtes tombé, qu'est-ce qui s'est passé. Une CNEP, vous arrivez beaucoup plus facilement à la sortie de la crise, même si vous êtes fatigué, vous arrivez plus facilement à vous souvenir où vous êtes et que vous avez fait une crise. Donc, tous ces facteurs-là peuvent vous indiquer que vos crises sont plutôt des CNEP qu'une crise d'épilepsie. Mais alors, comment diagnostique-t-on une crise non épileptique psychogène ? Alors, c'est un diagnostic qui s'appelle un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire, c'est un diagnostic où on enlève des choses pour arriver à la CNEP. Alors, pour ça, il faut faire comme si on voulait passer des examens pour savoir si on était épileptique. C'est-à-dire, il peut y avoir un IRM ou un EEG. Un EEG, ce sont des petites électrodes qu'on vous met un peu partout dans les cheveux. Alors, ça fait pas mal, avec un espèce de petit gel. C'est pour ça qu'après, on vous lave les cheveux. Et on va enregistrer votre activité cérébrale pendant un temps donné. Alors, moi, quand je suis allée faire mon examen, j'étais fatiguée. Et donc, en m'allongeant complètement, j'ai eu des myoclonies. Et j'ai même eu des crises. Puisque, étant fatiguée, j'étais dans une période où j'en faisais beaucoup. Au départ, l'infirmière qui ne connaissait pas apparemment les CNEP, m'a tout de suite dit, eh bien, vous n'êtes pas venu pour rien. Et sur le moment, je me suis dit, ah, enfin, on reconnaît que je fais des crises. Et si c'est de l'épilepsie, eh bien, c'est bien, ça se soigne. Sauf que j'ai été reçue après par un neurologue dont je tairais le nom, mais que j'avais bien envie de balancer comme étant quand même un bon petit salopio. Parce qu'il ne savait absolument pas parler des crises non épileptiques psychogènes. Puisqu'il y a normalement un protocole lorsqu'on annonce cela. On ne l'annonce pas comme ça. Donc, ce neurologue m'a expliqué que pendant la captation de ce qui se passait dans mon cerveau, il n'y avait pas de pointe-onde. Une pointe-onde, c'est, vous voyez le tracé, c'est lorsqu'il y a des tracés de cette façon qui indiquent qu'il y a une activité épileptogène, c'est-à-dire des signes d'épilepsie. Moi, dans mon cas, il n'y en avait pas. Donc, il a fait ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire il m'a posé des questions sur ces crises, avec un petit rictus au coin de la bouche que je n'ai pas aimé, et puis deux étudiants derrière qui prenaient des notes. Donc, il m'a dit ensuite que ça s'appelait des pseudo-crises, et c'est moi qui lui ai appris que ça s'appelait des CNEP. Il n'en avait jamais entendu parler, et pourtant, en tant que neurologue, il devrait être le premier concerné, puisque très souvent, lorsque des personnes sont emmenées à l'hôpital pour des crises non-épileptiques psychogènes, on les dirige vers un neurologue. Certaines personnes sont même suivies pour épilepsie, et on s'aperçoit qu'en fait, ce ne sont pas des crises d'épilepsie, mais des CNEP. Dans l'explication des CNEP, on doit expliquer à la personne que, si sur le tracé, il y a des choses comme ça, alors qu'il n'y a pas d'épilepsie, ça peut s'appeler un artefact, c'est-à-dire ce que le neurologue appellera une pseudo-crise. Normalement, quand on annonce un diagnostic de crise non-épileptique psychogène, on prend le temps, avec le patient, de faire le point sur sa santé psychologique en général, et de lui expliquer qu'on peut guérir de ces crises, notamment avec une psychothérapie. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai appris au neurologue le terme de CNEP et il m'a mis un peu dehors dans son bureau en disant « Moi, je ne peux plus rien faire pour vous, madame. » Voilà. Je vous mets des petits liens juste en dessous. Il y a Caroline Ingres qui a écrit un livre sur les crises non-épileptiques psychogènes qui doit être passionnant, mais que je ne trouve plus parce qu'il est épuisé partout, et qui a fait des vidéos justement sur comment annoncer un diagnostic de CNEP. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des CNEP ? Alors ça, c'est une très, très bonne question, puisque à l'heure actuelle des recherches, tout ce que j'ai trouvé sur Internet, que ce soit documentation écrite ou documentation vidéo, la plupart du temps, les professionnels s'accordent à dire qu'il y a un gros pourcentage de traumatismes dans l'enfance, notamment de viols. Et la personne, en fait, alors là, je dis en l'état actuel des choses. Peut-être que demain, on se rendra compte qu'il y a d'autres choses qui mènent au CNEP, mais pas ça. Mais en tout cas, moi, dans les conférences que j'ai vues, il est dit que les patients, en fait, recréent le traumatisme du viol en mimant justement les mouvements d'où l'espasme épileptique. Alors, on retrouve chez les patients atteints de CNEP une tendance dissociative, c'est-à-dire, vous savez, ces moments où vous avez l'impression que vous êtes conscient des choses, mais avec une sensation d'irréalité. Vous avez l'impression d'être dans votre corps, mais que tout autour est irréel. Ça, ça nous arrive souvent dans l'autisme. Et les patients ont aussi souvent une forte alexithymie. L'alexithymie, c'est la difficulté à reconnaître les émotions chez soi. Et ça, effectivement, beaucoup d'autistes sont alexithymiques. Alors, y a-t-il un lien entre les CNEP et l'autisme ? Eh bien, voilà une question qu'elle est très, très bonne. J'ai cherché partout. Mais quand je vous dis partout, donc déjà ce que je viens de vous dire, je n'ai rien trouvé là-dessus. Si ce n'est une toute petite vidéo de 7 minutes qui est passée dans Télématin, que je vous montre ici, et qui mentionne simplement que les personnes autistes peuvent faire des CNEP. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que je ne sais pas si la crise non épileptique psychogène peut être ou pas une manifestation de meltdown, de crise autistique, ou si c'est simplement une comorbidité dans l'autisme, comme peut l'être l'épilepsie. C'est-à-dire que l'épilepsie est une comorbidité souvent associée au TSA. Ça, on le sait, c'est documenté. Pour la CNEP, eh bien, on ne sait pas. Et voilà, à nouveau la mouche. On ne sait pas, et j'aimerais d'ailleurs, si vous êtes concerné par les CNEP et par le TSA, écoutez, écrivez-moi, parce qu'on n'est pas nombreux, mais je pense que ce serait bien de savoir. Et pour le moment, moi, je ne sais pas. Et en tout cas, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez moi, c'est que les CNEP, c'était vraiment des meltdowns. C'est-à-dire que j'en fais à des moments où je suis dans une fatigue surhumaine, lorsque je suis surstimulée, ou lorsque, par exemple, on me touche violemment sans que je sois prévenue. Par exemple, à Noël, mon papa a voulu me faire bouh en me mettant les mains là. Je suis tombée de ma chaise et j'ai convulsé. C'est des choses qui m'arrivent très souvent. Dans l'intimité, par exemple, si on me caresse très doucement, je peux me mettre à convulser. Il faut que le toucher soit vraiment ferme. Mais ça, on le retrouve chez beaucoup de personnes autistes aussi. Donc, voilà, je suis dans ma recherche de liens entre CNEP et autisme. Et en tout cas, pour moi, je le gère vraiment comme une crise autistique. C'est-à-dire que lorsque je la sens venir, je m'isole à l'écart. ma médecin généraliste m'a prescrit du Valium qui est un médicament qui peut convenir aux personnes épileptiques et qui, moi, lorsque je sens une grosse crise venir, donc ça m'est arrivé, si vous avez vu ma précédente vidéo sur mes vacances, ça m'est arrivé sur l'autoroute. Je pense que c'était vraiment le trop plein de tout ce qu'on avait fait. du coup, j'ai pris deux Valium, mon masque d'avion, un casque pour me couper du bruit et je me suis calée. Et je pense que ça, ça m'a vraiment empêchée de partir en crise parce qu'à partir du moment où je sens la crise monter et ça peut même parfois venir d'un petit tremblement de la jambe, ce tremblement, il peut se mettre à monter, 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 monter. Et là, je vais partir en crise. Et donc, c'est aussi impressionnant que quelque part, c'est aussi impressionnant que ça n'est pas entre guillemets grave. Alors, quand je dis entre guillemets pas grave, une personne qui fait une CNEP, ça peut être son quotidien, comme moi, ça l'a été pendant mon adolescence. Ce qu'il faut chercher derrière, c'est le pourquoi du comment, c'est-à-dire essayer de voir s'il y a un traumatisme ou peut-être de l'autisme. Alors, pour vous donner une petite anecdote de comment on peut se faire traiter quand on a des CNEP, il m'est arrivé deux fois d'avoir les pompiers sur mon lieu de travail suite à une crise d'épilepsie... J'en bafouille. Suite à une crise non-épileptique psychogène, la première fois, j'ai accepté de partir avec les pompiers. Je me suis presque fait disputer par le pompier qui me disait que, madame, c'était très, très grave parce que si ça vous arrive en voiture avec votre enfant, vous ne vous rendez pas compte, il faut vous occuper de votre santé, ce n'est pas possible du tout. Super agréable. Quand je suis arrivée aux urgences, j'ai entendu les infirmières demander si j'étais connue des neuros. Donc, on s'est dit crise d'épilepsie. Et lorsque j'ai enfin vu le médecin et que j'ai convulsé devant elle, elle a simplement dit tétanie, typique, allez, vous sortez. Donc, à l'époque, j'avais des problèmes à mon travail. J'étais vraiment très, très mal. J'étais dans mon énième burn-out. Et cette gentille docteure m'a dit, madame, quand on a des problèmes, il ne faut pas les fuir, mais les affronter. Donc, elle ne m'a pas fait d'arrêt de travail. Et je me suis retrouvée après deux heures de convulsion sur le parking de l'hôpital avec les cheveux comme ça. Si vous faites des kneps, vous savez que les cheveux s'emmêlent pendant les crises, à devoir appeler ma patronne pour dire, bon, ben voilà, je suis sortie, il n'y a absolument rien, je peux retourner sur mon lieu de travail. Merveilleux. Deuxième épisode, il n'y a pas très, très longtemps, au travail, donc dans un autre travail, puisqu'il s'est passé quelques années entre les deux, je pensais pouvoir rentrer chez moi pour éviter la crise devant mes collègues. Et finalement, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai convulsé, on a appelé les pompiers, quand les pompiers sont arrivés, je leur ai dit que c'était non épileptique et là, je suis encore tombée sur un champion. Alors, je tiens à dire, j'aime les pompiers et les pompières, je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà, bravo à vous, vous êtes formidables, j'ai déjà eu un accident de voiture où j'ai été super bien traité, voilà, là, je parle juste de deux exemples de personnes qui n'ont pas été super cool. Donc, un des pompiers qui connaissait un peu les CNEP et qui savait que ça pouvait être dû à un traumatisme, notamment un viol, s'est mis entre deux convulsions à me poser des questions vraiment très, très lourdingues, mais vraiment, c'est-à-dire, c'était très orienté, est-ce que vous avez vu qu'il y a un traumatisme, est-ce que, voilà, et au bout d'un moment, il m'a énervée, je lui ai dit, écoutez, le viol, je le sais, il y en a eu un, j'ai même écrit un livre là-dessus, maintenant, je fais des crises depuis même avant ce viol. Mais il continuait, il continuait, il continuait, et là, j'ai refusé, en fait, d'être emmenée à l'hôpital parce que je savais comment on allait me traiter. Et le collègue de ce pompier n'a rien trouvé de mieux à dire que d'aller trouver mes collègues et de dire, si votre collègue fait des CNEP, ce n'est pas grave, c'est parce qu'elle a été violée. Voilà, voilà, malaise. Donc, mon patron était un peu en colère et donc, il a dit aux pompiers, c'est des choses qui ne se disent pas et le pompier, il ne voyait pas où était le problème. Bon, on a fait remonter après. Voilà, donc, c'est entre guillemets réglé. Mais, pour vous dire que dans l'autisme invisible comme dans les CNEP qui peuvent aussi être invisibles puisqu'on ne voit rien sur un morceau de papier, vous allez souvent être face à des gens qui soit ne vous prennent pas au sérieux, soit catégorisent trop vite dans un compartiment trauma et qui ne veulent même pas s'occuper de vous. Voilà, donc, si vous souffrez de CNEP, allez voir votre médecin, partagez cette vidéo, essayez d'en parler, demandez à votre médecin de vous faire passer un EEG, un IRM, de toute façon, vous n'aurez pas de diagnostic avant d'avoir éliminé ça et surtout, n'ayez pas honte, sachez que vous n'êtes pas le seul ou que vous n'êtes pas la seule et on peut s'en sortir avec une psychothérapie adaptée. J'en fais encore, mais je n'ai que 37 ans, donc j'ai espoir que demain puisse devenir une vie sans crise. Voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501